BBC Afrique, Nathalie Waka. Nathalie Waka. Selon Emmanuel Betty de Bessen, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Bangui, il n'est pas impossible de relancer l'économie centrafricaine. L'économie centrafricaine est effectivement affectée par la crise. En ce moment, le tissu économique est détruit, ce qui met la Centrafrique dans une situation humanitaire très, très grave. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les institutions financières fonctionnent ? Est-ce que les fonctionnaires sont payés, par exemple ? Les fonctionnaires attendent encore le salaire du mois de mars. Les institutions financières ont du mal à fonctionner en ce moment à cause de la sécurité qui n'est pas totalement rétablie sur le territoire national. Et tout cela, j'imagine, affecte un peu le tissu économique dans ce sens que l'argent ne circule pas ? Effectivement, dans de telles situations, l'économie est paralysée. Comment doit-on faire pour relancer cette économie ? À ce niveau, trois mesures s'imposent. Je pense bien à la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure permettra à la population de varquer à ses activités habituelles. La reprise effective du travail dans le secteur public comme privé, ce qui permettra aussi de relancer l'économie nationale. Et enfin, dans le contexte actuel, la mise en place d'un programme d'appui à l'économie rurale, notamment aux exploitations agricoles. L'universitaire centrafricain Emmanuel Betty de Bessane au micro d'Abdou Ramandia.